hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY comme vous avez pu le lire sur le titre je vais vous montrer comment j'ai fait ce joli chef d'oeuvre qui est là derrière moi j'ai osé faire ma première lace frontale je suis trop fière de moi et voilà donc je vais vous montrer comment je suis passée d'un simple tissage à ce chef d'oeuvre voilà regardez la couleur bourgondi magnifique et je vais faire une vidéo spécialement pour l'installation de cette perruque peut-être après celle là je vais voir en tout cas mais j'avais pas envie de mélanger les deux pour tous ceux qui veulent voir en tout cas comment je vais installer cette perruque je vous invite à vous abonner déjà et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant quand je vais poster des nouvelles vidéos donc c'est une lace 13 x 4 que j'ai fait à base d'un bonnet comme ça va toute façon à la vidéo je vous montre c'est un bonnet déjà customisé avec la tulle comme ça donc tu as juste à venir accrocher les cheveux et puis le bonnet il est déjà là moi j'ai préféré faire une 13 x 4 parce que déjà je voulais juste avoir un effet lace sur le devant pouvoir faire des demi-queues de cheval et aussi la possibilité de se faire une raie ce qui est bien sur ces bonnets là c'est que vous avez un espèce de fil en plastique que vous pouvez voir juste là je sais pas si ça se voit qui vous permet en fait de connaître la limite de là où vous allez commencer tel que là là où tu vas commencer et là où tu vas t'arrêter de tous les côtés pour vraiment avoir une laisse 13 x 4 et c'est ce que j'ai fait la petite tulle qui reste sur le devant pour venir découper après pour celles qui veulent avoir vraiment un effet beaucoup plus large je vous conseille d'acheter des tulle comme ça et si vous avez l'énergie de mettre des cheveux sur tout ça allez-y voilà quoi ok donc voici le fameux bonnet dont je vous ai parlé tout à l'heure donc je vais le mettre sur ma tête à perruque et n'oubliez pas de sécuriser avec des passes ou plus de stabilité voici le tissage que je vais utiliser donc ce que je vais faire la préparation des mecs c'est que je vais venir couper au niveau de la bande c'est trop bien donc voilà j'ai découpé la bande ensuite je vais venir enlever tous les petites repousses des petits cheveux qu'il ya parce que vous connaissez les tissages en haut il ya des petits cheveux et je viens aussi prendre la mèche à partir du bas et je tire vers l'endroit où j'ai coupé pour enlever tous les petits cheveux qui dépasse parce qu'il faut que ça puisse avoir plus ou moins la même taille et c'est comme ça que je vais accrocher sur la tête à perruque dans un côté lent et un côté court là je prends mon crochet toujours le même je trouve qu'avec celui là je suis beaucoup plus rapide par rapport à l'autre et je vais donc commencer à venir accrocher mes cheveux donc la base je vais commencer en fait par le côté le plus petit parce que vous voyez là c'est vraiment le côté le plus petit ensuite je passe au milieu donc ce que je fais je fais entrer mon crochet dans le trou de la tulle et je mets trois cheveux donc voilà on va un peu accélérer les choses quand vous avez cette base ça devient beaucoup plus facile d'évoluer quelques temps après j'avance tant qu'à partir de là je mets deux cheveux deux cheveux deux cheveux donc au fur et à mesure que vous avancez vous réduisez donc trois cheveux en bas deux cheveux quand vous rapprochez du devant et quand vous êtes vraiment près de la ligne en plastique dont je vous ai dit vous allez mettre un cheveu un cheveu un cheveu pour vraiment avoir cet effet naturel que vous avez vu sur le devant voilà donc là comme vous pouvez voir c'est beaucoup plus naturel que l'arrière parce que j'ai mis un cheveu et je vais donc venir faire pareil sur la partie du milieu donc tout dépend de vous si vous voulez commencer par le milieu ou si vous voulez commencer par le coin et moi je commence toujours par le coin ensuite le milieu et l'autre coin il y aura l'âge continue que je suis encore un peu au milieu j'avais trois cheveux ensuite au fur et à mesure que j'avance je prends deux cheveux et quand je suis vraiment proche de la ligne donc sur le devant je mets un cheveu ce qui est bien avec cette technique c'est que vous pouvez tomber sur une magnifique couleur d'un tissage mais vous dites que vous n'avez pas de clôture ni de lace frontal bah avec cette technique vous achetez et vous venez faire votre lace ou votre clôture vous même et c'est plutôt pratique et voilà toujours le même processus là je suis proche de marais et je mets un cheveu donc moi ce que je fais c'est que j'évolue partie par partie je fais pas tout d'un coup parce que quand c'est large bas ça a mis beaucoup plus de temps donc vous prenez partie par partie vous évoluez jusqu'en haut ensuite vous prenez encore une autre partie vous évoluez on prenez tout le temps qu'il vous faudra donc voilà là j'ai fait la moitié de la tulle comme vous pouvez le voir là là je vais me faire la même chose de l'autre côté j'ai fait pareil de l'autre côté et donc j'ai fait tout ça en trois jours trois jours j'ai fait ma laisse et voilà maintenant je vais donc venir monter la perruque donc je prends mes bandes de tissage comme vous le voir j'en ai quatre c'est la taille 20 je vais faire va je vais venir monter mon tissage tout simplement donc du bout au bout du bout au bout enfin je pense que c'est qu'en plus ce que je veux dire donc je prends le tissage mesure la taille ensuite je coupe que ça puisse pas me gêner et je coupe c'est ce que j'ai fait depuis le bas au fur et à mesure que j'ai voulu et comme ça vous n'avez pas un lentissage à côté qui vous gêne comment parce que vous avez la mesure juste je me rapproche plus de l'alex donc je colle carrément je coupe carrément la dernière bande contre ma tulle là où il ya le début de la tulle pour que ça puisse pas avoir d'espace donc voilà le résultat final et donc voilà pour la vidéo j'espère en tout cas que j'étais assez clair dans les explications ok donc pour tout c'est qu'ils sont à bras david et qui ont besoin de tout ce qui est tulle 4x4 13 x 6 ou encore les bonnets comme ça avec la tulle lace 13 x 4 et les crochets écrivez moi sur instagram et je vous dirai comment vous allez faire pour en avoir tout simplement tout c'est que dans ma bras david à pointe noire kinshasa cameroun ailleurs je suis désolé mais je pourrais vraiment rien faire parce que j'ai pas du tout le temps de faire des expéditions et tout à moins que si vous avez une personne sur place qui pourra faire l'expédition pour vous donc voilà c'est vraiment une façon pour moi de vous aider si tu viens m'écrire sur instagram tu t'abonnes donc je pense que là je suis arrivée à la fin de ma vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle va vous inspirer qu'elle va vous donner la force de pouvoir le faire j'ai décidé de trouver une nouvelle phrase pour vous booster les filles à pouvoir faire ça quand on veut on peut pas d'excuses n'hésitez pas à me mettre les possible à vous abonner à partager toutes celles qui ont des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je réponds à tout le monde ou sur mes réseaux sociaux instagram je suis désolé pour celles qui m'écrivent sur facebook je fais des tours de temps en temps pour voir les messages que vous m'envoyez mais sinon mon facebook il prend de la poussière depuis je sais même pas depuis quand sur ce moi je vous fais plein de bisous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bisous